On va revenir chez nous maintenant, on va parler du taux directeur de la Banque du Canada qui a été maintenu à 5 %. Pas d'augmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit quand même, il faut rester prudent, que, entre autres, le taux d'inflation reste relativement élevé, plus élevé. Et que donc, tant que ça, ça reste élevé, ça ne veut pas dire que... Un taux qui reste à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas augmenter. Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint chez IG Gestion de patrimoine, chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Lucac, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Ce n'était pas de grande surprise quand même que le taux directeur reste à 5 % dans les circonstances. Non, en effet, c'était largement attendu par les marchés. Et puis d'ailleurs, vous parlez que l'inflation reste collante. Même la banque doit elle-même voir les chiffres que maintenant un des plus gros moteurs de l'inflation, bien, c'est l'augmentation des coûts d'habitation qui sont liés aux hausses de taux. Donc, ça devient un petit peu contre-productif d'augmenter les taux pour combattre à l'inflation si c'est l'augmentation des taux qui est largement responsable de l'inflation. Bon, mais il y a quand même cette volatilité qui reste toujours présente avec cette inflation qui reste élevée. On a l'impression qu'on marche sur une glace qui craque. En effet, en effet. Puis la Banque du Canada est prise un peu entre l'arbre et l'écorce. C'est un peu entre deux feux parce que d'un côté, elle voit l'économie canadienne qui s'affaiblit. Les prévisions du PIB ont été établies à 0,9 %, des chiffres assez bas. Donc, elle ne veut pas nécessairement aussi causer, empirer la situation. Mais de l'autre côté, on a l'économie américaine, elle, qui reste forte. Et puis les taux américains sont en hausse. Et l'écart des taux entre les États-Unis et le Canada, on veut la maintenir dans une fourchette assez faible pour protéger la valeur du dollar. Donc, ce n'est pas facile la situation de la Banque du Canada en ce moment. Donc, on regarde ce qui se passe aux États-Unis et on souhaite là-bas que ça se refroidisse, si je comprends bien. C'est ça, c'est qu'il y a un écart assez important entre la force de l'économie américaine et la force de l'économie canadienne. C'est-à-dire que l'économie américaine semble beaucoup plus forte. Il faut comprendre une chose importante par rapport à l'impact des hausses de taux aux États-Unis par rapport au Canada. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent voient directement dans leur paiement hypothécaire, dans leur paiement de dette, l'impact des hausses de taux. Tandis qu'aux États-Unis, la vaste majorité des gens, presque 95 % des gens, ont des hypothèques à taux fixe 30 ans. Donc, eux, l'impact des hausses de taux ne se fait pas sentir aussi rapidement qu'au Canada, où les renouvellements arrivent plus vite. On a peut-être été trop ambitieux. C'est-à-dire, avec toutes ces personnes qui... Mais les banques aussi ont offert ces taux. Puis, il y avait des incitatifs à aller vers ces taux qui étaient variables, mais qui étaient pendant longtemps intéressants. De sorte que moi, je me souviens, on en a longtemps parlé ici à l'émission, en disant ça va augmenter, ça va augmenter. Puis là, à un moment donné, boum, c'est augmenté. Puis là, les gens avaient continué quand même à faire appel à ces taux. C'est ça. Puis, ça a été tellement long, la période de faibles taux, pour ne pas dire des taux presque zéro, quand on compare les taux d'intérêt qu'on avait. J'ai oublié que ça a déjà été... C'était quoi? C'était 18 %? C'est comparé, c'est ça. Les années 80, on a monté à des taux pratiquement de cartes de crédit. Je ne pense vraiment pas qu'il faut s'inquiéter de retourner à ça. Honnêtement, le cycle de hausse de taux semble être à sa fin si ce n'est pas déjà terminé. Les plus vieux se souviennent de ça avec des taux qui étaient astronomiques. Là, on dit que, par exemple, il faut s'inquiéter aussi de ce qui se passe au Proche-Orient avec la guerre là-bas. En quoi, par exemple, ce qui se passe là-bas pourrait avoir un impact éventuellement sur ce qui se passe chez nous ici? L'impact du conflit au Moyen-Orient, c'est évident que ça ne va pas influencer les compagnies de consommation ou les compagnies comme Apple ou quoi que ce soit. Ça n'a pas un impact direct sur la bourse mondiale. Par contre, ça peut avoir un impact sur certaines ressources, spécifiquement le pétrole. Puis, ironiquement, le Canada, l'économie canadienne est encore largement tributaire des ressources du pétrole, entre autres de l'énergie. Donc, oui, ce conflit-là peut avoir un impact sur l'économie mondiale. Une hausse du pétrole, encore là, pousse l'inflation à la hausse. Mais pour les citoyens canadiens, au moins, on a cette protection-là qui vient du fait que, lorsque le pétrole est élevé, les actions canadiennes tentent à bien faire. Donc, d'un autre côté, il y a une certaine protection aux effets possibles de ce conflit-là. Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint chez IG Gestion patrimoine, puis chargé de cours au sein de l'Université du Québec à Chicoutimi. M. Gauthier, bonjour. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci.